Il faut aussi qu'il y ait des condamnations, parce qu'aujourd'hui, sur les hommes qui se comportent comme ça, qui sont une infime minorité, mais qui sont des délinquants, voire des criminels quand c'est des viols, ces hommes-là, encore une fois, en infime minorité, doivent être condamnés. Et une fois qu'ils sont condamnés, une fois que la justice passe pour les femmes, eh bien, il faudra aussi accepter que ces hommes-là reviennent. Parce que c'est comme ça qu'on aura un débat apaisé sur les violences sexuelles en France. Vous dites la parole, libérer la parole. Est-ce que c'est suffisant, une parole, quand une femme s'exprime, quand elle va voir la police, quand elle en parle aux voisins, est-ce que la parole, aujourd'hui, peut lever des verrous ? Est-ce que c'est suffisant, ou parfois, la parole n'est pas entendue ou n'est pas crue, tout simplement ? Alors, la parole, il faut qu'elle soit entendue pour qu'elle soit efficace. Ceci dit, déjà, rien que le fait de prendre la parole est en soi une étape positive, mais après, il faut aussi qu'elle soit entendue et respectée, cette parole. Parce qu'il y a un truc très particulier qui se passe quand on parle de violences sexuelles. C'est que, tout de suite, on regarde les femmes et on s'interroge sur la véracité de ce qu'elle dit, sur est-ce que c'est pas de sa faute ? Et ça, ça ne se produit jamais. Comme une suspicion permanente, en fait, c'est ça. Quand on vous vole une voiture, quand on vous vole un sac à main dans la rue, personne ne met en doute le fait que ce soit vous qui soyez à l'origine de ça. Même si vous avez des talons et que vous n'avez pas pu courir après la personne qui vous a piqué votre sac. Personne ne dit « pourquoi t'as mis des talons ? » Alors que dans les violences sexuelles, immédiatement, les projecteurs se braquent sur les femmes avec une suspicion qui est absolument incompréhensible.